La situation épidémiologique semble assez préoccupante au niveau de la région. Depuis pratiquement 48 à 24 heures, nous avons enregistré encore d'autres pensionnaires au niveau du centre de traitement. Et ces nouveaux pensionnaires sont pratiquement des contacts d'un cas communautaire qui est là hospitalisé au niveau du centre de traitement épidémiologique. Jusque là, il y a un ou deux cas importés, dont un enseignant qui a eu à ses journées en Guinée-Bissau et qui est rentré parce que tout simplement, il y a à l'horizon l'ouverture des classes. Donc il est rentré pour un motif professionnel et il est venu de lui-même demander à ce qu'on le dépiste. Donc il n'a pas essayé d'aller d'abord dans sa famille et ainsi de suite. Et c'est après le dépistage qu'il a été test, disons, que les résultats sont revenus positifs. La situation est préoccupante. Dans ce terme préoccupant, vous entendrez que le nombre, il y a eu une petite recrudescence du nombre de patients testés positifs. Depuis 48 à 72 heures, nous avons eu à enregistrer hier 14 cas qui viennent donc, comme je l'ai dit, 14 cas testés positifs qui sont contacts du cas communautaire dont on a parlé. Et aujourd'hui encore, il y a eu d'autres cas positifs qui sont au nombre de 6. Ce qui fait que depuis 24 à 48 heures, nous avons enregistré pratiquement une vingtaine de cas. C'est quand même assez alarmant, c'est assez préoccupant. Et donc dans ces cas de soucis, le centre aujourd'hui héberge pratiquement 25 patients. Et dans ces 25 patients, retrouvez-vous avec d'abord les 5 qui étaient les premiers pensionnaires et qui sont testés hier. Et dont les résultats pour 3 sont revenus négatifs. Les 3 auront le deuxième contrôle des mains, si ils sont négatifs, ils peuvent aller rejoindre leurs familles respectives. Et au-delà, il y a beaucoup de contacts de ce cas grave qui est hospitalisé. Plus d'une centaine de contacts. Ce qui est quand même important. C'est ça qui fait la gravité ou la préoccupation de nos autorités sanitaires de la région. Je n'ai pas été, mais j'ai eu ces nouvelles. Comme quoi, les familles d'où viennent ou d'où sont revenus, disons, les testés positifs, il y a une forme de réticence. Certains ne voulaient pas. Il y a en quelque sorte un denis de la maladie, certainement. Et ne voulaient pas aller se faire hospitaliser ou interner pour le suivi médical. Mais tout ça, dans la région, le comité régional a eu beaucoup de démembrements. Et dans ces démembrements, il y a la cellule sécurité qui s'en est occupée et tout est rentré dans l'ordre. L'appel que je dois lancer surtout à la population, c'est de les rassurer. De leur dire tout simplement que la maladie existe bel et bien. Elle est là avec nous. On essaie de faire avec. C'est-à-dire, le chef de l'État a dit qu'il faut vivre avec la maladie. Mais il faut toujours que la population comprenne que cette maladie est contagieuse, elle est grave. Et pour se soulager, c'est-à-dire essayer de se prévenir de cette maladie, il faut observer les mesures barrières. N'oublions pas, ne gardons pas un certain denis de cette maladie, c'est-à-dire ne refusons pas la maladie. Elle est là et elle est grave. Elle est beaucoup plus grave pour les personnes âgées ou les personnes qui sont porteuses de certaines maladies. Donc, elle est là. Ce que nous demandons à la population, c'est d'être vigilant. De comprendre que la maladie est là. D'observer les mesures barrières de prévention. Et également les mesures de distanciation physique. Au-delà, de bouger moins, c'est-à-dire de réduire le déplacement. Mieux encore, c'est de ne pas observer les mesures de rassemblement. C'est-à-dire, l'interdiction de ces rassemblements doit être ipso facto. Donc, ce sont ces mesures que nous demandons à la population de bien garder et de respecter. C'est-à-dire, l'interdiction de ces rassemblements, c'est-à-dire, l'interdiction de ces rassemblements. C'est-à-dire, l'interdiction de ces rassemblements.